comment ne pas évoquer le rally raid en pensant à ténérer chez yama d'ailleurs c'est une sacrée longue histoire qui commence dès 1968 avec le tout petit trail bike commercialisé par yam led 250 dt1 21 chevaux de fun pour 117 kg avec un seul message créer une moto plus sage qu'un enduro mais adapté quand même à un usage tout terrain donc un peu comme à l'image des scramblers mais de façon un peu plus officielle c'est l'apparition du concept mix entre route et tout terrain qui va d'ailleurs être commercialisé en france dès 1969 sans rencontrer un grand succès bon tant pis c'est pas grave et donc ce qui va se passer c'est que dès 1976 et bien il va y avoir deux motos qui vont sortir de deux concepts différents la tt500 grosse enduro dépourvu de toute homologation à savoir donc sans phare sans clignos sans rien du tout et une autre qui va créer la base du rally raid la xt 500 qui d'ailleurs s'appelait au départ enduro xt pour vous dire un petit peu le lien entre l'enduro et le trail grâce à sa polyvalence sans faille sa simplicité et son moteur quatre temps elle est jugée plus économique qu'un deux temps malgré un gros caractère dû à son moteur robuste aux antipodes de ce qui se faisait à l'époque c'était la course à la puissance et son succès qui sera aussi évidemment galvaudé avec les victoires de cyril neveux au paris dakar parce que oui on est dans la période du paris dakar en 79 et en 80 au guidon de la xc 500 moto de rallye raid victorieuse en paris dakar les gens ils veulent faire quoi se l'arracher pour se prendre pour cyril neveux au dakar gros argument marketing vraiment c'est d'ailleurs là que la légende des xt est née et pour le consommateur lambda ben en fait elle était tout ce que recherchait les gens dans la simplicité une vraie moto de pionnier qu'il fallait démarrer au kick et freiner bien durement avec ses tambours ah ouais ça c'était une autre époque et le dakar c'était quand même quelque chose au tournant des années 80 tout le monde connaissait et suivait le dakar les rallye africains faisait rêver tant les motards que le grand public les pilotes étant autant des vedettes que des héros d'ailleurs fun fact à l'époque une moto sur deux était un trail avec un énorme marché notamment autour du gros monocylindre de 600 cm3 chaque marque jouait alors de sa proximité avec la course suzuki a commercialisé les djebel honda les xllm et un peu plus tard kagiva y aller de ses éléphants en bicylindre mais sans contexte la machine qui a vraiment marqué son époque et ben c'était bien la yamaa ténéré et en 83 et ben les xt poursuivent leur histoire avec la xt 600z ténéré ténéré d'ailleurs comme le désert étape mythique traversée par le pari dakar réputé pour son intense difficulté mais elle reprend quand même un côté un poil plus techno que les xt 500 frein à disque démarreur électrique qui apparaîtra par la suite en 86 mono amortisseur modocross et surtout un énorme réservoir de 30 litres c'est l'image d'ailleurs du trail qu'on aura tous parce que sa lignée va se poursuivre encore jusqu'à ben aujourd'hui en fait avec ses 171 kg tout plein fait cette réplique des motos du dakar fait rêver et encore une belle pièce de collection aujourd'hui et c'est d'ailleurs aussi en 89 qu'elle évoluera pour laisser place à la super ténéré 750 encore une machine de fou furieux mais là pour le coup ouais c'est encore de l'aventure mais c'est aussi un côté route parce qu'elle est bien plus puissante et surtout doté d'un bicylindre et si cette moto elle est populaire et ben c'est bien parce que elle a encore fait succès au dakar avec stéphane peter hansel qui a gagné l'édition en 91 et en 92 au guidon d'un super ténéré 750 et encore une fois c'est un bel argument marketing et donc là on était sur la course à l'aventure et à la puissance et là bas on abandonne la course à la puissance mais on reste uniquement sur l'aventure avec deux modèles qui vont venir révolutionner aussi le nom du ténéré alors là c'est un peu technique il ya les xtz 660 ténéré qui vont jusque 98 et après de 2008 à 2016 c'est les xt 660 z ténéré c'est pas la même chose du tout les leds sont pareils mais un peu inversé mode scrabble mais un peu plus orienté route mais surtout moins puissant en passant à l'ordre de 70 à 48 chevaux c'est le premier ténéré de l'histoire à avoir un moteur à refroidissement liquide et à ce moment de l'histoire en fait c'est un petit peu tristoune parce que les modèles mono cylindres type trail ténéré machin chose et bas sans perte de vitesse pourquoi parce que les bicylindres ils sont largement plus pélébiscité et plus populaire d'ailleurs pour coller un petit peu à l'esprit des anciennes motos rally raid et ben on mettrai un double optique dessus en 96 mais bon l'esprit il est plus là et la moto elle disparaît du catalogue en 98 et donc en 2008 xt 660 z ténéré et là petit bonheur moi je l'ai eu cette moto donc je sais ce que c'est c'était vraiment une moto incroyable parce que elle m'a procuré un bonheur fou avec un véritable esprit baroudeur et aventurier enfin vraiment même si jamais vraiment fait de gras avec tout ça mais quel kiff elle me manque un peu cette meule quand même moto très efficace grâce à un bon équilibre entre le confort et les aptitudes baroudeuses elle finira par se doter de la bs et restera au catalogue presque une petite décennie voilà que la ténéré 660 et ben l'esprit sera encore là mais l'esprit il est passé un petit peu ailleurs pour aller vers des bicylindres et tout ça même si eh ben il ya encore un cercle de fans qui sont amoureux fous du 660 ténéré tellement amoureux que d'occasion c'est rarissime pour vous dire moi quand j'ai acheté ma ténéré il y en avait que cinq en france c'est des modèles en général qui se collectionne et qui se garde beaucoup donc c'est assez rare à trouver et quand ça se trouve il faut faire des kilomètres pour le chercher parce que moi et l'acheteur qui avait pris la ténéré ben venait de bourgogne pour vous dire il y avait 600 bornes bon passons quand même assez vite sur le 1200 xt super ténéré machin truc même si bon ça reprend l'idée d'un ténéré mais c'est pas vrai ténéré alors tu as un côté quand même vachement aventuré mais plus routier quand même donc tu perds un petit peu l'esprit pour aller attaquer avec un énorme bicylindre de près de 100 chevaux et 1200 cm3 en plus avec une transmission à cardan donc pour aller directement attaquer les 1200 gs en gardant une philosophie quand même assez routière mais en allant aussi se frotter sur les chemins ça restera une belle machine mais c'est quand même vachement pétard mouillé face à la concurrence à partir de 2016 donc on avait quasiment plus rien à se mettre sous la dedans le ténéré 660 était passé de mode le 1200 super ténéré il n'a pas fait un énorme succès et on s'est demandé presque si le ténéré n'allait pas disparaître du catalogue et c'est là que les petits ingénieurs de chez yamaha ils ont eu du flair pourquoi ne pas créer un trail performant tout terrain baroudeur à la fois simple et performant en ayant le meilleur moteur de la gamme celui qui se vend le plus chez yamaha le cp2 il en fallait pas plus en fait pour créer le concept t7 concept t7 alors qu'il sera une idée française cocorico a développé conjointement avec le team officiel rallye france et le département r&d aux pays bas qui bizarrement sans trop qu'on sache pourquoi rencontre un succès absolument phénoménal bizarre et en 2018 eh ben la ténéré 700 elle n'est elle va faire mal à la concurrence créer une moto aussi robuste que le terrain qui a inspiré sa création la ténéré s'est alors transformé en symbole symbole du rallye raid de l'aventure du dakar et aussi de l'évasion en dehors des routes c'est bien plus qu'un nom c'est bien plus qu'une moto c'est une légende chaque génération de ténéré qu'on a testé s'est mis à jour avec des normes plus élevées et chaque possesseur de ténéré bas créé de ses propres aventures en se prenant pour cyril neveu peter hansel et tous les autres il faut d'ailleurs savoir que cette moto là que vous voyez là et pas elle a été validée par les papes de la moto à savoir des gens comme adrien van beveren et stéphane peter hansel qui poussent la moto dans ses derniers retranchements pour la valider telle qu'elle est aujourd'hui et ça c'est pas classe de se dire que c'est une moto qui était validée par les plus grands noms du rallye et ça nous donne donc cette fabuleuse t7 mais là je pense que j'ai un petit peu trop parlé est ce que c'est vraiment un ténéré qui redore avec l'image du passé ou pas du tout eh ben je pense que là on va aller rouler pour s'en rendre compte ah oui ça va être gras comme ça on va bien rigoler ça va être très très chouette oh oh ah ouais carrément ah ouais bah on va faire gaffe les virages d'ornières là débloquent complètement les roues et pas ma moto donc on va faire gaffe qu'est ce que c'est gras ça glisse énormément j'aurais dû désactiver la baisse ce sera fait voilà là c'est bien gras ouah là le bordel ça commence déjà chaque fois ici je me fais avoir le but c'est quand même de ne pas planter la moto dès le départ quel bourbier c'est bien gras je choisis bien mon moment pour faire des essais oh putain je suis tellement petit il m'a commencé à être sorti de ce bourbier c'est très bien bon bah bonjour, bienvenue sur mon essai déjà dynamique de la T7, c'est la Ténéré 700 d'un abonné, merci François de m'avoir prêté cette Ténéré 700 pendant quelques semaines pour pouvoir essayer cette moto qui aurait pu être la remplaçante de la Ténéré 660 que j'avais en 2020 et 2021 mais que je n'ai pas pu avoir parce qu'elle est horriblement chère d'occasion, plus chère d'occasion que neuve, incompréhensible, c'est tellement une moto qui est plébiscitée par tout le monde allez, on sort de là ah ça fait du bien de repartir sur les chemins comme vous voyez on a un temps absolument incroyable un vrai temps d'été, des pistes extrêmement sèches, un vrai bonheur, c'est vraiment un temps pour tester de la moto tout terrain, franchement ouh alors la première particularité du Ténéré de François donc mon abonné qui m'a prêté cette moto c'est que c'est une Ténéré de 2019 et A2, quand elle est sortie en 2018 je crois, ou 2019, elle a été proposée en A2 sur les modèles suivants jusqu'à 2023, donc celle qui va sortir là dans quelques semaines, et bien la moto n'est plus bridable, et la raison elle est simple c'est François qui m'en a parlé François qui fait aussi partie du Ténéré French Team donc très gros le Ténéré French Team la proportion de A2 pour le Ténéré était si faible, c'était moins de 5% des ventes, bien que Yamaha a décidé de ne pas proposer le bridage sur les modèles 2020, 2021 et 2022, c'est ce qui est très dommage parce que ça empêche les jeunes permis d'aller goûter au tout terrain, mais vous n'en faites pas pour 2023 c'est reproposé, ce qui fait que cette moto déjà qu'elle est rarissime en occasion, rarissime à un prix correct en occasion, parce que les prix s'envolent sur le Ténéré, c'est beaucoup plus cher d'occasion que 9, et en plus si tu veux un Ténéré 700 A2, alors là tu peux te lever super tôt, c'est aussi rare que le Ténéré 660 que pensé de cette moto, et bien moi je retrouve mes petites sensations que j'avais avec le Ténéré 660, l'envie d'aller de l'avant, prendre des chemins, l'évasion bref, c'est une Ténéré, ça, il n'y a pas à chier moi ce qui m'embêtait avec le Ténéré 660 c'était le fait d'avoir un moteur qui quand même bien que ce soit un très bon monocylène de 47 chevaux, 48 chevaux, je ne sais plus et bien il manquait cruellement d'allonge sur des étapes de transition à savoir de la départementale, de la nationale c'était pas forcément fait pour partir sur les grandes liaisons, quand ils ont sorti le Ténéré 700, j'étais absolument dingue, parce qu'on retrouve là évidemment le moteur phare de chez Yamaha, le moteur CP2 sur les XSR 700, les MT07 et le traceur 700, donc on a un moteur de plus de 70 chevaux, dans un cadre totalement nouveau de de motos tout terrain si il y a un an, un an et demi on m'avait dit que la moto elle chasse bien de l'arrière le Ténéré 700 avait autant d'allonge et bien j'en aurais acheté un, c'est sûr et certain parce que cette moto pour moi et bien c'est la polyvalence et la simplicité extrême ça fait tellement du bien de revenir sur des des chemins comme ça là elles sont bien défoncées les routes ici on peut y aller, il n'y a pas de problème la moto elle est faite pour ça on est parti pour, merde on est parti pour à peu près 50 km de chemin et de route, enfin de mix entre chemin et route à la va vite parce que bon, je me suis décidé un peu à la fin de faire cet essai ne vous en faites pas, vous en aurez pour votre vue évidemment alors qu'est-ce qu'elle a de spéciale cette Ténéré 700 ? c'est l'éloge à la simplicité parce qu'il n'y a pas d'électronique les deux seuls éléments électroniques de série sur cette moto c'est un ABS de série et une injection électronique, c'est tout il n'y a rien d'autre l'ABS que vous avez vu qui est déconnectable ceux qui veulent retrouver un peu le trail d'antan avec un côté un peu plus techno pas le démarrage au kick pas le frein à tambour vous avez quand même la possibilité d'avoir ça avec cette T7 et François, qu'est-ce qu'il a ajouté dessus ? il a ajouté quelques gadgets notamment les poignées chauffantes donc c'est des Technoglobes un petit support de téléphone à induction il a changé les disques de frein arrière parce que les disques de frein arrière d'origine apparemment ne freinaient pas du tout bien que les disques de frein à l'avant freinent énormément c'est peut-être aussi un des désavantages de cette moto c'est que le frein à l'avant freine vraiment fort donc dans tout terrain tu ne plonges pas de l'avant pas de rétro droit il n'y a que le rétro gauche qui est rabattable et tout donc c'est super sabot par main et crash bar ça chantonne bien puisqu'on a une ligne à Krapovich et moi j'aime bien j'aime vraiment bien cette moto même si je trouve que dans son comportement vous l'avez vu j'ai beaucoup chassé le centre de gravité de cette moto c'est la première chose qui m'a frappé et moi je trouve vachement haut c'est une moto qui se veut simple polyvalente mais pour moi elle n'est pas si faite pour les débutants que ça parce qu'il y a deux désavantages en effet le centre de gravité on vient d'en parler et également le poids parce qu'on est quasiment à plus de 200 kg tout plein fait pas super pour les débutants centre de gravité haut ça veut dire que si elle tombe par exemple vous aurez du mal à la relever parce que le centre de gravité est vraiment placé beaucoup plus haut que sur une GS par exemple ou sur une Africa Twin beaucoup plus haut que sur un enduro classique faites attention à ça si vous êtes débutant et que vous voulez avoir un T7 vous aurez un moteur de fou furieux mais le centre de gravité c'est à savoir il est quand même assez haut donc il faut être un minimum aguerri les pneus d'origine ne sont pas top ils ont été changés par des Metzeler dont j'ai oublié la référence aussi les Scorpion STR je crois qui étaient d'origine dessus et comme c'est un vrai trail et bien roue de 21 à l'avant et roue de 18 à l'arrière la bulle a été remplacée par une MRA donc voilà ça reste une moto quand même qui est simple mais que tu peux customiser assez facilement je remercie encore une fois François de m'avoir permis de tester cette moto de fifou parce que franchement je suis aux anges vous ne pouvez pas imaginer sur la route ça reste une MT07 qui est un peu plus haute à l'avant une roue de 21 c'est pas aussi agile que nos roues de 17 donc les roues type traceur notamment donc faites attention si vous roulez un peu fort avec un Ténéré 700 vous risquez de manquer un peu d'agilité quand même sur l'angle parce que les pneus sont beaucoup plus petits malgré tout ça s'emmène ça fait le job et même en A2 parce que là comme je suis en A2 et bien ça fait vachement le job je ne sens quasiment pas de différence sans que elle va être débridée ça va encore être autre chose sur tout terrain et puis voilà quoi cette éloge à la simplicité c'est trop bien c'est vraiment trop bien alors 9 ça doit avoisiner les 10 000 euros à peu près 10-11 000 donc c'est plutôt pas mal ça reste un trail hyper abordable bien plus abordable par exemple qu'un 790 ou un 890 Adventure qui n'ont peut-être pas la même philosophie on est vraiment sur une moto qui est super cool on peut s'arrêter hop et profiter quand même de quelques paysages assez sympas alors vous ne voyez pas grand chose parce qu'il y a du brouillard partout j'adore ce temps et au final je n'ai pas grand chose à dire de plus sur cette moto je n'ai pas assez d'expérience dans le tout terrain pour savoir si ça fait véritablement bien le travail ou pas moi de mon côté je ne me sens pas gêné par la fourche par le débattement la suspension même si le débattement reste assez petit contrairement à d'autres machines du même acabit regardez l'emploi la bonne pistouille ah ça fait plaisir ça incroyable la position de conduite est assez agréable la scène d'origine est affreuse comme toutes les celles d'origine chez Yamaha la position assez tranquille bien droit comme il faut hop on est bien droit et en position debout et ben là je ne ressens aucune gêne particulière alors attendez parce que je me suis mangé des branches c'est super regardez je suis en deuxième je laisse la moto couler tranquille au ralenti et puis elle m'emmène peut-être les jambes au niveau du réservoir qui sont quand tu es en position debout les jambes vachement écartées donc il faut faire attention à ça non et puis globalement voilà vous voyez je n'ai pas forcément une grande expérience en tout terrain même si j'en ai fait un tout petit peu et ben je retrouve directement mes positions merde par contre il y a bien un truc que je n'ai pas oublié c'est la peur de me viander vous voyez là en termes de hauteur moi j'ai les jambes qui tombent juste 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 ça est plutôt bien mais il faut faire attention parce que je pense que c'est vraiment pas réservé encore une fois aux débutants et donc pas aussi aux petits gabarits dès que tu fais plus d'un mètre 80 je pense un mètre 75 de la limite ça commence à être bien en dessous pas terrible sachant que la hauteur de celle est quand même vachement haute je crois qu'elle a 860 mm c'est haut perché oh je suis au milieu de l'ornière j'aurais jamais dû faire ça si je me prends en plus des cailloux et tout et évidemment je le répète mais ne faites absolument pas comme moi ne partez pas tout seul en enduro ne partez pas tout seul en off-road parce que ça peut vous créer des situations assez catastrophiques moi je le fais parce que là parce que je suis un con mais ne faites surtout pas ça tout seul soyez au moins à deux ça vous enlèvera bien des tracas et vous pourrez toujours vous aider de quelqu'un pour relever la moto par exemple ça s'emmène quand même bien franchement la moto elle se laisse quand même guider ça roule au couple c'est plutôt bien pas de vibration ou très peu la seule vibration que je ressens c'est celle des pneus à tétine super vraiment super alors l'avantage qu'on a c'est que même en ville pour en sortie de ville ça s'emmène quand même bien aussi malgré tout le poids on ne ressent pas en conduisant ça ne fait pas trop de bruit ça fait du bien aussi du bien pour nos petites oreilles ça m'embête pas grand monde parce qu'on sait très bien que la MT-071 quand il faut faire du bruit vous êtes les premiers les gars de toute façon j'ai prévu d'être crade j'ai encore senti le chien mouillé et la terre brûlée au vent des cornes de pierre et des cornes de brume je ne sais pas quoi de la terre sur le fond d'échappement ça va être catastrophique ça c'est vraiment les meilleures odeurs du monde là je n'ai pas peur d'aller dans la flotte avec cette moto peut-être que je me rassure aussi avec les pneus un peu plus crantés trop bien ici regardez ça fume déjà ça sent déjà la terre bonjour les chevaux très joli les chevaux et les petits ânes très chouette par contre ça ce que j'espère c'est que j'ai quand même pouvoir sortir avec le camion au bout là-bas oh putain il est en train de charger du bois je ne pourrais jamais sortir oh oh le bourbier de bâtard les bourbiers l'Anda bourbiers l'Anda je vais me bloquer là alors là ouais là c'est un vrai défi ici oh je pense qu'avec d'autres pneus jamais je ne serais passé ah ouais alors là je suis vachement surpris c'est la première fois que je teste des pneus aussi costauds je suis certain qu'avec les STR jamais je ne serais passé ici oh oh putain le taf que ça fait oh alors ça c'est impressionnant bravo ah ouais là je suis impressionné j'ai eu très très peur je ne vous le cache pas mais je suis vachement impressionné bon bah voilà il vient de passer son test de bourbier enfin de mini bourbier avec brio les sensations de fou toi ah c'est un délire regardez mes bottes le tout terrain c'est fait pour ça c'est fait pour ces émotions là les bateaux les bateaux les bateaux j'adore ce pont voilà c'est dit c'est un de mes ponts préférés tout en rouille comme ça c'est un de mes c'est un de mes ce qui est très chiant c'est que le mode off-road il faut le remettre à chaque redémarrage ça aurait pu être sympa quand même d'avoir la feature électrique de se dire si l'ABS il est coupé on le laisse couper mais c'est pas grave ça à la limite il faut des défauts il y en a quelques-uns quand même et je voulais vous emmener sur un de mes lieux préférés j'espère en tout cas que vous avez kiffé l'essai et si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à commenter et à me dire ce que vous pensez vous de cette ténérée 700 et je me ferai un plaisir de lire vos commentaires et de répondre aux questions si vous en avez la vallée est en train de se former et le brouillard ne se sera jamais dissipé et tant mieux ça va faire un bel effet sur la vidéo je suis très content incroyable le pont d'Hermy j'adore ce pont regardez-moi ça comment la différence on est dans le nord la différence entre le haut et le bas c'est incroyable regardez-moi ça tous ces détails tous les détails sur les murs c'est exceptionnel fin de vidéo qu'est-ce que j'en ai pensé de ça du ténéré 700 est-ce que c'est un vrai ténéré déjà la bonne question bah oui clairement c'est un ténéré c'est simple c'est aventurier c'est baroudeur ça a une gueule de tout terrain de Dakar je sais pas quoi ça a été validé par les cinq peuples de la moto en off-road donc oui c'est un vrai ténéré je me suis pas senti si décontenancé que ça même si cette image de moto simple ne veut pas dire moto adaptée aux débutants pour moi c'est une moto qui est plus adaptée à quelqu'un qui est déjà un peu expérimenté pourquoi parce que le centre de gravité est quand même vachement haut il a des arguments clairement mais attention c'est pas une moto de débutant le moteur est incroyable le CP2 avec ses 70 et quelques bourrins là c'est incroyable ça reprend c'est génial c'est peut-être même un poil trop gros pour le chemin parce que justement à la roue arrière heureusement que l'ABS se déconnecte ça c'est super cool et bien des fois tu te sens un petit peu chassé quand même très très haute hauteur de selle donc c'est pas à réserver aux petits gabarits je dirais au moins 1m75 1m80 si vous avez tous ces critères et que vous voulez une moto fun plaisante qui peut faire des liaisons qui peut aller en tout terrain en mettant des bons pneus parce que là j'ai vraiment des bons pneus et ça m'a vachement aidé clairement parti sur la T7 parce qu'avec un prix affiché aux alentours des 10-11 000 euros je crois que je sais plus combien c'est 10 300 oh bah ouais 10 300 balles 10 300 balles ça les vaut la fourche ce sera pas la meilleure fourche du marché les roues ce seront pas les meilleures roues des marchés ça aura pas le meilleur débattement comparé à d'autres trails type KTM Adventure ou ce genre de truc mais ça fait le taf ça fait quand même le taf j'ai été très content de tester cette moto donc je remercie évidemment mon abonné François qui m'a prêté cette machine pendant deux semaines qu'est-ce que j'ai d'autre à dire de plus sur cette moto pas grand chose si je suis dégue de la ronde mais comme toutes les motos que je teste en vérité pas de problème de chauffe pas de problème de mal de dos de non je réfléchis mais j'ai rien encore une fois c'est mon avis ça peut être différent du tien mais moi je te donne mon ressenti ce que j'ai vécu là sur ces deux semaines vraiment bonne machine très content d'avoir essayé très content d'avoir fait mon propre avis allez merci à tous d'avoir suivi cette vidéo ça m'a fait extrêmement plaisir de faire ce petit essai un peu à la va vite j'espère que ça vous a plu pouce bleu commentaire d'ailleurs toi tu penses quoi de la ténéré 700 tout ça tout ça tu connais allez me suivre sur tipeee si vous voulez m'aider à financer mes essais mes projets allez sur tipeee pour m'aider financièrement me soutenir on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là portez vous bien c'était Valoutre ciao